Ce week-end avec Madame, je vous en ai parlé ces dernières semaines, on est allé à Cracovie. Il y a pas mal de personnes en plus qui me disent pourquoi Cracovie, est-ce qu'il y a une réseau en particulier ? La réseau en fait elle est assez simple, quand je prends une carte de l'Europe et que je regarde les pays que j'ai fait, je vois qu'à l'est je suis un petit peu la cluster quoi, tu vois genre il y a plein de pays que j'ai pas fait donc j'essaye de remédier à ça parce que l'Europe c'est un continent que je kiffe, voilà je trouve qu'autour de notre pays il y a plein d'endroits accessibles comme ça, pas très cher pour une heure, une heure et demie de vol et c'est super intéressant à visiter. En plus quand tu pars de Lyon, tu as une superbe vue sur le Mont Blanc, bref c'est un grand kiff. Ouais 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 mais Paul AXUR, on est arrivé. Ça va, c'est bien passé le voyage ? Je te parle. Ah non oui très bien merci. T'es pas habitué. Alors en fait là j'ai commandé un Uber et dès qu'on est arrivé derrière lui il est parti. En fait j'étais fasciné de voir qu'un UberX ici c'était une Renault Clio. Arrivé là-bas en plus tu vois j'ai eu le sens des priorités après avoir récupéré le Airbnb. D'ailleurs 25 euros les nuits voilà quand on me dit qu'en Pologne c'est un peu moins cher ce n'est pas une légende. Si tu es en plein centre c'était lourd. J'ai dû aller me raser le crâne voilà. Je reconnais que j'ai eu un petit peu peur. Au début je me suis dit gros bûcheron polonais qui touche mon crâne, il y a de quoi être inquiet. Oui je l'ai frère. Je vais prendre mon premier risque. Bon déjà attendez, regardez cette vue. Ouuuuh. Bon ça a l'air pictoriste mais c'est sympathique. Au matin on va chez le coiffeur. Le coiffeur polonais je vais devoir lui expliquer. Bald please, bald. Donc mets moi chauve mon frère. Je vais essayer de me faire comprendre. Comme ça après je me sentirai frais et beau. Mais ça s'est bien passé et un truc qui m'a frappé directement quand j'ai regardé, quand d'ailleurs je vous ai demandé ou que j'ai visité sur certains sites pour voir les choses à voir. En tapant sur google maps pour faire un premier parcours, tout se situe dans deux quartiers. Donc vous allez m'excuser sur la prononciation mais dans le quartier du Staremiasto et le quartier juif appelé Krasimiers. Voilà je dis pas de bêtises. Donc tout se situe et est disponible à pied l'un auprès l'autre. Donc c'était assez intéressant. Et nous sommes du coup allés en tout premier voir la basilique Sainte Marie. Moi quand je voyage j'aime bien aller voir ce genre d'édifice un petit peu religieux qui te rappelle un peu l'histoire de ce pays, de ce quartier et également l'engagement des habitants vis-à-vis d'une cause commune qui a défini ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont dorénavant. Et en plus elle était assez belle. Voilà il y a des choses qui étaient assez cool. Celle-ci est placée juste à côté de la magnifique place du Rinec Glowny. Voilà on a visité ça tout à l'heure. Pardonnez-moi ma prononciation mais on est au Rinec Glowny je crois si je dis pas de bêtises. Et c'est la plus grande place médiévale d'Europe mesdames et messieurs. Donc il y a plein de maisons en fait autour des cathédrales, des palais, des conneries, bref ça fait zizir. Et en fait vers là-bas là t'as un château et le quartier juif et c'est là où on va. C'est la place principale de Cracovie en plein centre. C'est absolument magnifique avec un grand bâtiment, plusieurs boutiques, des petits bars, des petits restos autour. En dessous en plus du grand bâtiment de la place centrale il y a une petite allée avec des choses à acheter donc c'est assez cool. C'est plein de petites boutiques ça rappelle certains endroits à Lyon. Oh oui je suis lyonnais obligé de toujours faire un petit peu de propagande tu connais. D'après elle ils sont moches. Je les trouve moches. Non mais t'es mal à gueule quoi, les couleurs aussi. Moi je l'aime bien moi. En fait habituellement quand on voyage je lui prends toujours un petit truc, une petite peluche même si elle est moche. Et là elle veut pas. Pourquoi tu fais des manières ? Le rose, le rose ? Ok. Mais le rose il est à l'heure, c'est le plus moche du monde. Vas-y c'est moche. Bye bye. Et je te jure que ça te va trop bien. Ça me va bien. C'est magnifique. C'est magnifique. Grave. Attends. Attends. Attends qu'est-ce dit ? Oh la 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 la. Après ça on s'est logiquement dirigé vers le quartier juif et le château du Wawel. Mais avant de vous parler du château du Wawel, Wawel, désolé pour la prononciation encore une fois, on s'est arrêté tout le long et on a regardé un petit peu les boutiques, la bouffe, ce qui était proposé. Et d'ailleurs il y a un truc qui me fume avec les polonais, c'est que là-bas ils ont plein de boutiques 24-24. Notamment plein de petits care for market mais aussi des boutiques un peu plus comme celle-là où c'est marqué sur la devanture alcohol 24-24. Donc c'est-à-dire que tu sais où t'as mis les pieds quoi, genre t'arrives et tu connais le but de la chose, c'est de pouvoir te la coller à n'importe quelle heure, du jour et de la nuit, toute la semaine. Oh il s'en batte les couilles. Donc cette grande allée là te mène directement au château en question. Petite carte, on était au Rinnegglony, on a fait ça, hop, et là on va juste derrière au château. Et à penser au petit plan stylé, le château qui est là. C'est un château où ont vécu des rois, des rois de Pologne. C'est un superbe château où d'ailleurs t'as pas trop le droit de filmer donc j'ai essayé de pas trop faire le tag même si... Voilà j'ai pas film à m'empêcher, tu connais je suis un petit peu un gamin, c'était marrant. Ah comme ça on monte des escaliers. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Ah quand même. On fait dans l'illégalité. Avance, avance, il y a la police. Bon juste à côté du château il y a également une cour, c'est un petit peu un tout, une sorte de grand intérieur donc c'est pas que un château où t'as pas le droit de filmer mais bon t'as plein d'autres trucs, t'as également une boutique, c'est assez sympa. Incroyable. Comme tout homme normalement constitué, tu te retrouves de corvée. Attends le madame qui va dans les boutiques, en l'occurrence hasard. D'ailleurs là sur cette séquence j'ai fait le mec, genre ouais on attendait votre meuf à Zara etc mais bon ça c'était bien beau de dire ça pour juste derrière moi-même à me faire piéger. Pas de prix, c'est gratuit. Tu as trouvé une robe ? C'était l'ancienne collection. Après tu vois là c'est marqué 80 PLN, ça fait combien ? Non. 18 euros. Elle est belle, tu aimes ou pas ? Allez on va dire que la street valide. C'est vrai ? Ouais non franchement j'aime bien. Lourd. Ah je me suis fait piéger mon frère, je suis rentré dans Zara, j'ai vu les soldes, j'ai vu les prix, j'ai foncé. Regardez comment j'essaye de faire le mec qui a du flow, on essaye des vestes, des chemises, des trucs. Au final c'est moi qui est ressorti avec la note élevée. T'es contente ? Oui. C'est un peu de ta faute là. Vous savez combien ça fait 666 ? Ça fait 150 balles. Mais avec ça j'ai eu une doudoune, une chemise, la robe de madame et un pantalon de costume et la veste. D'ailleurs juste après Zara la nuit était tombée, donc on avait passé une bonne après-midi à marcher et à faire plusieurs choses. Mais la nuit tombée, tu vois plein de décorations de Noël magnifiques, que ce soit sur la place où il y a encore un grand sapin ou différentes choses que tu peux trouver comme dans des petits parcs ou autres. C'était assez cool. D'ailleurs juste après le soir on s'est préparé pour pouvoir aller au restaurant, c'était super. C'est un restaurant qui a un ami à moi qui est basketeur professionnel, d'ailleurs en Pologne je crois s'il n'est pas bétille, Wokji, Mathieu, attend je vais retrouver son nom. Mathieu Wojczykowski, ma conseiller, voilà ça m'appelait Pod Wawelm. Oui madame, je suis frais, je suis frais, mais je vous retourne le compliment. Gaï ! Gaï ! Gaï ! Ta-da ! Ha 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 ! C'est en plein flex ! Oui mesdames et messieurs, attention, petite chemise, on est bien ! J'ai pu goûter une spécialité polonaise que vous pouvez voir, ça s'appelle les pierogui. Voilà, les pierogui, en fait c'est des pâtes fourrées. Donc en fait c'est de la... des pâtes, mais c'est-à-dire... bah des pâtes quoi frère ! C'est des pâtes fourrées avec dedans du fromage et de la pomme de terre. et c'est absolument magnifique, c'est un petit peu bizarre mais c'est très très bon, d'ailleurs derrière on a pu se balader, donc à Covid de nuit avec les super éclairages les rues étaient pleines on a pu aller boire des petits cocktails, etc d'ailleurs on dit souvent, et même moi je vous l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo que c'est moins cher la Pologne c'est vrai que c'est moins cher, mais je m'attendais à pire je m'attendais à ce que ce soit encore moins cher que ce que ça n'était, mais grosso modo vous prenez les prix français, vous enlevez 30% et vous arrivez au prix polonais selon où est-ce que tu te trouves, là où tu vas si t'es dans un attrape tourist ou non, etc arrive ensuite le jour 2, et forcément quand on a un deuxième jour et que t'as déjà vu une partie de ce qui était visible et visitable en ville, nous on a décidé d'aller faire un autre truc on avait le choix entre Auschwitz et la mine de sel, et vu qu'Auschwitz fallait être un petit peu préparé c'était un petit peu plus loin, on a décidé d'aller à la mine de sel, la mine de sel qu'est-ce que c'est ? C'est une mine en fait qui a été exploitée à partir du 13ème ou 14ème siècle, je sais plus exactement et qui est à côté de la ville, donc en fait tu prends une sorte d'attrape tourist en ville, tu payes il y a un car qui t'y ramène au calme et quand t'arrives là-bas, tu prends ta visite, donc nous on a pu prendre une visite francophone avec plein d'autres français donc c'est assez cool parce que tu comprends mieux même si personnellement je parle bien anglais et la mine est super étonnante dans un premier temps tu descends, donc tu descends à 65 mètres sous le sol en marchant, et mec j'ai passé la tête comme ça entre l'entrebaillante, c'est de l'escalier pour regarder au fond, j'ai cru que j'allais m'évanouir en plus je suis claustrophobe moi donc je me suis dit déjà aller sous terre, c'est peut-être pas l'idée du siècle, alors en plus quand j'ai regardé donc tu descends comme ça pendant 5 minutes ça prend du temps, c'est un truc de ouf donc t'arrives et en fait au fur et à mesure tu descends donc tu continues à descendre, il y a plein d'explications notamment la dame de la visite nous disait que pour goûter le sel, il faut que tu poses ta langue sur la paroi pour pouvoir avoir le goût du truc, et c'était trop marrant de me dire que putain tu dois poser ta langue, mais j'avais pas envie de le faire après quelqu'un, mais elle te disait également que si on sale les aliments, et ben c'est parce que ces derniers n'attirent plus les microbes ou les bactéries, du coup c'est à peu près propre, ça va, genre c'est pas cradou je sais plus comment l'expliquer, je suis un peu débile, mais je sais que c'est ça, donc au fur et à mesure tu descends tu visites des salles, la majorité des choses sont taillées directement dans le sel, que ce soit les statuts les personnages, les différentes choses, et au fur et à mesure de la visite tu découvres, tu commences à marcher un petit peu, t'as plein d'explications c'est archi lourd, notamment quand par exemple il nous disait qu'il y avait des chevaux qui avaient été descendus dans les mines pour travailler et pour aider les mineurs de l'époque, à remonter des blocs énormes, avec des blocs de sel derrière, tellement ça valait cher tu pouvais acheter l'équivalent d'un village que les chevaux, dès qu'ils descendaient, vu que c'était quelque chose de stressant pour eux, et ben ils remontaient peu, donc pour certains on leur avait fait des enclos dans la mine, et un des trucs les plus impressionnants forcément, et un des trucs les plus connus de la mine de sel c'est quand t'arrives tout en bas t'arrives dans une cathédrale et une cathédrale entièrement taillée dans le sel avec des superbes choses faites, donc on voit des petites statues des gravures sur les murs, un tableau bref, c'est que des dingueries même il y a eu le pape Jean-Paul II qui était allé je crois à deux reprises si je dis pas de bêtises et c'était un lieu qui était important pour les mineurs à l'époque qui travaillaient dans ces mines là et qui avaient besoin de sentir une sorte de force spirituelle qui les aide au quotidien de se dire qu'il y avait Dieu, Jésus près d'eux, ça les aidait à oublier le travail qui était difficile d'ailleurs la mine était interdite d'accès aux femmes et aux enfants il y avait que des hommes qui travaillaient dedans bon, un des trucs marrants également de la visite c'est que tu vois plusieurs salles il faut savoir qu'il y a 300 km de galeries dans la mine de sel donc c'est énorme toi tu marches nous on a marché sur à peu près 4 km et juste après à la fin donc à toute fin t'arrives dans une boutique l'homme est fort une boutique à moins 110 mètres sous le sol tu peux acheter du coca à 110 mètres sous le sol banal alors oui, ils ont fait une boutique à moins 135 mètres j'ai trouvé ça super marrant de voir une boutique à 135 mètres sous le sol avec le wifi donc palmarès des polonais on peut acheter du coca à 130 mètres sous le sol c'était assez marrant bon, suite à ça, ils ont fait l'équivalent d'un ascenseur de mineurs voilà, donc comme les anciens ils les ont reproduits c'est 3 cabines qui sont l'une au-dessus de l'autre et tu remontes sur 40 secondes dans les conditions d'un mineur voilà, et c'était assez marrant la finalité, je vous le conseille d'ailleurs si vous allez à Cracovie de faire de la mine de sel, c'est génial c'est un petit peu rush je crois que c'est 40 euros par tête ou 30 euros en prenant le truc complet avec le déplacement la finalité, si tu prends un Uber que tu vas sur place et que tu prends juste le ticket, c'est très bien juste après cette mine, on a passé du coup le reste de la soirée ensemble on n'était même pas spécialement sortis faire un tour ou quoi parce qu'on rentrait un petit peu tôt le lendemain c'est pourquoi je n'ai pas filmé de plan supplémentaire donc ça fait un closing un petit peu freestyle vous et moi dans la chambre j'espère que vous avez passé un bon moment que ce format un petit peu combinant voix off des moments là-bas vous a plu c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à lâcher également un petit j'aime, ça me fait plaisir pour ma part, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous à plus les frères de la chambre de la chambre de la chambre Merci.